et bien salut tout le monde les gens comment allez-vous moi c'est à très bien j'espère que vous m'aimez bienvenue pour ce huitième épisode du let's play de kolyoko xana destruction finale j'allais encore dire plongée vers l'infini la dernière fois on avait désactivé une tour dans la forêt et france hopper nous avons envoyé des données et nous avait bien confirmé qu'il fallait détruire tous les réplicas de xana pour le détruire et en commentaire on m'a dit également que od et yumi allait bien rattraper l'expérience qu'ils avaient en retard et ok on se retrouve dans une grotte de la forêt avec des rampants très bien est ce que ils sont full vie mes personnages je vous avoue que je m'en soins plus du tout bon écoutez il manque pas forcément grand chose mais vu que ça prend environ deux secondes on va se dévirtualiser et on va reprendre là voilà ok donc on peut pas partir à droite donc on va partir à gauche et nous voici avec des rampants alors les rampants s'ils sont fidèles à l'animé enfin à la série je dirais ok mais c'est ces rampants là j'allais dire il devrait faire beaucoup de dégâts mais ne pas avoir beaucoup de vie ok moi pour le moment il résiste aux attaques des quatre persos donc quand même moi en tout cas je suis content parce que comme d'hab vous avez kiffé l'épisode précédent et celui ci je le tourne samedi pour dimanche donc voilà je tiens ma promesse d'au moins deux épisodes de kolyoko par semaine parce que voilà comme je l'ai déjà dit vous kiffez de ouf donc moi j'essaie de vous faire kiffer en retour ok le rampant qui a vraiment pas mal de vie hein ah non c'est bon il est mort donc il faut six attaques ok une qui passe niveau 3 je crois non 4 on gagne des objets des points ah j'aurais peut-être dû faire le stock bon au pied on reprendra là avec l'accélérateur il y en a pour deux secondes c'est vrai que c'est bien pratique quand même l'accélérateur pour rattraper les pour rattraper tout simplement ce qu'on perd ok des frolions normaux mais là les gars vous allez prendre super cher parce que je vais vous one shot en fait il y a juste celui du fond quoi que je vais pas tuer ah si bon bah voilà ok c'est bien il varait un peu les monstres et ulric et autres qui gagnent un niveau donc audi doit commencer à avoir un bon niveau à bien rattraper alors on peut aller en bas à gauche et à gauche on va aller en bas ok j'ai l'impression que c'était un petit traquenard quand même double sabre digitaux du coup on va tout mettre sur le rampant ok l'uric qui fait vraiment mal je crois que la dernière fois j'avais mis un attaque plus à yumi ok puis l'uric qui prend pas tant de dégâts de ça maintenant bon en même temps les normes et des vieux mob après voyons voir 16 ouais bon en plus elle a vraiment pas beaucoup de points de vie umi donc c'est vraiment important non double super sabre digitaux pourquoi j'ai fait chant force comme ça à bas ok ce coup là il meurt ah bah oui l'uric après un niveau donc fait plus de dégâts il est vraiment en avance par rapport même à elita alors qu'ils ont tout fait ensemble pendant trois épisodes quoi ok là le monstre il va m'attaquer direct ouais du coup c'est peut-être par là tu me diras ok comme tout à l'heure hop bon du coup il devrait peut-être mourir en un tour si je le focus quoique non parce que j'avais déjà fait un tour complet sur lui bon sinon je vous en parle vu que je poste la vidéo le lendemain de quand je la tourne le montage sur la première vidéo col yoko avance super bien là je suis content de moi j'avais dit que ça sortira entre le 20 et le 25 et bah ça va peut-être sortir le 25 je suis plutôt content donc voilà c'était juste pour pour le rappeler ok ouais donc là il est dead on va peut-être soigner ou mis un coup parce que ça me fait riche et d'utiliser des re virtualisation je préfère la garder pour les boss objets ok mon bien champ de force régénération hop là ok un champ de force donc j'imagine qu'on doit ah non je peux passer là ok donc j'imagine que ça rejoint à gauche virus stop multi ok là il y a un interrupteur pour là bas ok bon ils aiment bien faire des petites zones labyrinthique dans les grottes ça on l'avait compris ok bon je vous avoue que des ennemis comme ça ça me fait plus trop peur écoute s'il y en a qui survivent tant mieux enfin tant mieux pour eux il y en a qu'un qui a survécu mon petit pote tu vas pas faire long feu en plus de pas me faire de dégâts vas-y odd fini le j'aimerais bien quoi d'après ce nouvelle attaque je crois que ce niveau prochain donc encore un peu de temps à elita qui va bientôt rattraper lurique quand même donc ça c'est cool du coup là-haut bon bah là-haut je peux tout simplement pas bon bah du coup je crois que j'ai pris le bon chemin en allant en bas enfin je dis ça peut-être pas du tout dans la banquise la dernière fois tout se rejoignait un peu et j'ai vraiment pas hâte d'arriver au labyrinthe de téléporteurs dans la banquise mais si vraiment je suis paumé j'irais voir une soluce mais j'éviterais quand même j'éviterais bon logiquement devrait en rester qu'un comme tout à l'heure ok nickel allez allez odd va le terminer avec griff ça devrait suffire bon ça va je prends pas 30 dégâts niveau point de vie elita qui passe niveau supérieur on va aller faire le pont un peu sur les niveaux voir qui est niveau quoi elita est niveau 9 yumi ok donc voilà c'est bon odd niveau 7 donc ça va c'est cool donc ouais yumi est quand même vachement à la ramasse l'urique qui a 16 d'attaque donc on voit qu'il est basé sur l'attaque et elita est plutôt ok lui a plutôt des bonnes stats si on prend en compte qu'il a deux niveaux d'écart avec elita bon après lui il a un attaque plus ok bon ça va c'est important d'aller voir les stats de ces personnages ok donc là y'a un champ de force on va retenir qu'on est allé tout en bas à gauche ok par contre vous les gars c'est abusé vous me faites plus peur du tout quoi ah double champ de force j'aimerais bien voir si elle fait plus de dégâts ouais ça va ouais si c'est cool en vrai quand même beaucoup d'ennemis comme ça bon là on les one shot on un tour quand même ça fait plaisir ok ok nickel je vais me perdre quand même est-ce qu'il faut que j'aille là haut à votre avis ou c'est juste pour des items non je pense que ça va libérer celui qui est à gauche après je pense hein j'espère oh non putain c'était juste un item antivirus ah mais c'est un plugin ah bah c'est peut-être qu'un perso peut pas se faire ah bouclier je peux pas en mettre deux par personnage pourquoi je peux pas en mettre ah je peux pas le mettre à Yumi et bon on va le mettre à Elita antivirus je peux le mettre à Yumi bah je vais le mettre à Yumi j'imagine que ça fait qu'elle ne peut pas se faire empoisonner ou ça lui enlève l'antivirus tout de suite ok du coup là j'étais parti à gauche là je vais partir à droite ok il y a un mob en général quand il y a des mobs c'est la bonne solution dans les jeux ok là ça fait double non mais non c'était la attends ah oui non c'est son attaque de tout à l'heure en fait je suis trop je suis trop bête des fois je perds un peu la boule les gars parfois excusez moi ok régénère toi si tu veux mon poteau du coup j'aimerais mieux qu'ils attaquent sur Elita pour qu'on voit son bouclier ouais bon je vous avoue que je pense pas que ça va changer grand chose vos régénérations d'HP là et voilà on a fini le combat ok bon 10 minutes et je vous avoue qu'il se passe pas grand chose et Yumi qui va rattraper un niveau ça c'est cool on va passer niveau 5 c'est surtout important en fait pour la vie autant les dégâts on peut s'en passer autant le fait qu'elle ait pas de vie c'est assez galère ok là c'est celui en bas donne moi de la régène ouais ok du coup vas-y let's go on y va bon j'ai à faire le montage de cet épisode juste après comme ça c'est bien frais dans ma tête si j'ai des coupures à faire et tout et puis comme ça je le posterai cette nuit vous l'aurez demain si y'a pas de bug ou de plot dans la nuit ça m'est jamais arrivé et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si le dimanche ça vous va quand je mets les épisodes un peu plus tôt en général mes vidéos sortent à 17h30 la semaine parce que bah c'est la fin des cours y'en a qui peuvent regarder dans les transports tout ça et après je trouve que ça fait trop tard je pense que je perds un peu d'audience du coup le dimanche j'aime bien mettre entre 14h et 15h parce que bah souvent le dimanche voilà c'est tranquille bon après y'a l'air pas de famille mais ça va ça se rattrape après une vidéo ok j'ai le lien merci meurt pas j'ai raté un truc ok mi niveau supérieur et pardon j'ai tapé dans le micro d'ailleurs en parlant de micro merde j'ai pas regardé ce que ça a fait putain le con en parlant de micro j'aimerais quand même vraiment investir mais bon ça reste un achat conséquent là je sais pas pourquoi je me fatigue j'ai juste à faire ça ça et ça lance d'éventail oh nickel ça attaque tout le monde voyons voir combien de dégâts ça fait 11 oh cool 3 attaques de zone ça c'est hyper pratique en vrai on est quand même vachement plus rapide comme ça ça fait plaisir ok ah non j'allais dire ça va ouvrir le tout premier ah oui d'accord ça a tout dérouillé en fait ok ok si j'ai bien compris c'est là yep je suis jamais venu en tout cas il y a des mobs donc vu qu'ils respawnent pas c'est que je suis pas venu double sabre digitaux double champ de force lance d'éventail et toi au cas où alors du coup est-ce que ça l'est fini oh c'est quand même génial ça va hyper vite avec ça d'ailleurs c'est j'espère que je vais voir les tout petits combats comme ça au montage parce que je rappelle qu'à chaque transition entre combat et phase de plateau j'inverse les écrans bon maintenant j'ai l'habitude je vais super vite mais quand j'ai refait les premiers épisodes de code de co-ds je galère un peu flèche laser 6 sur celui de derrière non allez hop et hop et voilà tout le monde dead chacal et hôte qui va bientôt repasser un niveau ça c'est cool il va peut-être apprendre une attaque bah logiquement ouais c'est niveau 8 qu'ils les ont apprises les autres ok un téléporteur j'ai remis je crois qu'on a trouvé le téléporteur ok on va aller vers le skid ah on va avoir une phase en mer numérique du coup ok du coup des virtualisations yep holomap et voilà alors ok bien fait d'aller à droite foudre multi foudre nickel c'est vrai qu'on a les objets tout ça j'économise peut-être un peu trop attends Alita j'étais dans les coordonnées du réplica ok bon je rappelle que ces combats là je veux pas vraiment les perdre parce que regardez la vie qu'on a on en a 200 donc je pense pas qu'on puisse les perdre mais c'est ce que j'avais déjà vu une fois par contre ça risque d'être long non ouais je vous avoue que c'est pas les plus passionnants ouais je perds 10 jamais de la vie je meurs quoi bon j'accélère parce que c'est vraiment pas passionnant dans la mer numérique ok laser ok donc c'est ceux là qui ont le plus de vie ok on prend un peu de dégâts quand même ils ont quand même pas mal de vie mais on a clairement beaucoup trop de vie genre on va taper celui à gauche vu qu'on est déjà parti vers la gauche donc ceux là ont moins de vie ouais ils prennent moins cher vu qu'ils sont moins forts ah oui ceux là en trois coups ils dégagent donc ils auraient dû je sais pas ils auraient pu faire peut-être une phase où on jouait le navskid un peu comme sur la Wii en fait où on devait esquiver les potos ça aurait été faisable donc du coup j'accélère à fond parce que je vous avoue que c'est vraiment pas passionnant il y en a quand même qui me disent que le jeu est pas ouf et c'est vrai que je le conçois mais j'aime bien quand même je pense qu'il faut vraiment être fan de code de co pour savoir l'apprécier un minimum et avoir aimé plonger vers l'infini je pense que c'est un plus ok du coup bienvenue sur le réplica montagne bon du coup je suis full vie et on a des rampants ok bon bah on va avancer un petit peu mon parents s'avaient chié de retourner sur la montagne ils auraient pu remettre d'un coup de désert ok ils ont mis un rampant simple si c'était ça et il y a mon chat qui fait n'importe quoi j'espère que ça s'entend pas trop ok bon de toute façon j'ai compris le schéma à chaque fois ils nous mettent un nouveau mob pour nous dire clairement tu vas affronter que celui-ci durant le niveau donc prépare toi si tu l'aimes pas vous savez quoi je vais faire une petite save state maintenant faire une petite save state histoire de pas tout me retaper et des blocs ça faisait longtemps ça va faire bloc rampant ça va partir sur quoi yep du coup lui a plus de vie logiquement et toi tu vas faire lance d'éventail quand même ouais non c'est quand même pas ouf en fait c'est bien genre sur le what the fuck son bouclier il est complètement nu il se me tourne du coup donc du coup vu qu'elle a tendance à se faire focus c'est peut-être pas plus mal qu'elle a un bouclier et Umi qui a 90 HP quand même donc ça c'est cool j'ai du mal à cliquer ce matin d'ailleurs excusez moi si j'ai la voix du matin je fais l'épisode samedi matin juste après m'être levé je me suis levé en retard en plus je voulais faire plus de vidéos ce matin mais tant pis après je vais aller sur le serveur minecraft parce qu'est-ce qu'il paraît il y a un event du coup je vais faire ça c'est pour ça qu'aussi cet épisode je vous dis je pense il fera 25 minutes maximum de toute façon l'épisode qui durait plus d'une demi-heure c'est parce qu'on a affronté un mini boss et un boss mais en soi des épisodes comme ça on n'aura pas forcément tout le temps ok c'est quoi l'intérêt de mettre un truc si je sais pas trop on va aller là-haut d'abord on va pas aller là-haut d'abord parce qu'il y a rien en fait donc on va continuer par là ok ok d'ailleurs j'en avais comment j'en avais pas reparlé en vidéo mais n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne j'avais mis un post comme quoi un jour j'allais refaire Callioco plongée vers l'infini parce que l'émulateur oui est encore plus beau que l'émulateur PS2 vraiment c'est magnifique genre tu dirais un jeu 360 limite tu vois cette génération là mais le truc c'est qu'il me faut juste mon ordi fait pas bluetooth mon ordi fixe du coup sur mon ordi portable j'ai clairement pas une assez grosse config pour faire tourner ça sans lag du coup en gros il me faudrait juste une clé USB bluetooth pour pouvoir connecter ma Wiimote et pour le capteur en gros ma Wii est tout simplement branchée à côté de mon PC du coup j'ai juste à allumer la Wii à mettre le capteur dessus de mon écran d'ordi et je pourrais jouer logiquement à la Wii sur mon ordi et je vous avoue que ça me ferait quand même super plaisir de reproposer le jeu dans enfin une qualité excellente en 1080p 60fps avec un bon micro du coup je pense que peut-être à Noël je sais pas peut-être en début d'année quand même histoire que ça fasse presque un an que j'ai refait l'ancien parce que l'ancien c'était mieux que la première fois mais voilà les micros étaient pas ouf et tout puis je sais que merde j'ai fait quoi oh oui faut que je fasse gaffe quand je ligue sur ça de toute façon j'avais dit que je referais le jeu sur d'autres supports comme ça j'aurais fait la version PS2 et oui en revanche la version PSP je sais pas si je la ferais un lourd parce que c'est vraiment la version PS2 du jeu mais en plus moche quoi logique il y a une console portable même si elle est sortie après une console de salon reste moins puissante tu peux pas mettre une 2080 dans une 3DS quoi donc il y a un téléporteur qui nous téléporte juste à côté on se demande vraiment l'utilité de ces trucs je peux aller là et je peux aller en bas non je peux pas aller en bas je préfère quand il n'y a pas trop de chemin à moi on se perd pas par contre ça fait chier d'être tourné sur la montagne ils auraient pu au moins mettre une autre musique quoi ce coup là ah là il y a un téléporteur est-ce qu'il y a un item là-bas on prend le risque de prendre le téléporteur maintenant vous savez quoi d'ailleurs je vais faire un truc statut on va prendre odd on va prendre odd parce que ça nous est jamais arrivé et je vais me mettre là pour la miniature j'aimerais bien me mettre au milieu en fait voilà au pire j'ai un petit screen à prendre ici j'essaye de faire des belles miniatures et des bolets yaout n'hésitez pas à me faire de retour dessus d'ailleurs moi ça me fait super plaisir d'avoir des retours sur la qualité tout ça ok du coup toi tac 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 puis on va mettre là comme ça s'il meurt elle ira sur l'autre ok s'il meurt bon j'espère qu'on va pas rester trop longtemps dans la montagne mais là je pense qu'on est parti pour le détruire du coup je pense que dans le prochain épisode il y aura le boss je pense du coup bah tant mieux écoutez on aura déjà détruit deux réplicas d'ailleurs il y a un truc que je me demande je sais pas du tout si on va sur le volcan dans ce jeu je vous avoue que ça je suis pas du tout au courant et ça me trotte dans la tête j'espère qu'on y va ce serait stylé bon vous savez quoi les amis on arrive oh mais clairement je veux on arrive dans un labyrinthe du coup on le fera dans le prochain épisode on va s'arrêter là pour celui-ci je vais faire mes petites sauvegardes donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur Twitter à vous abonner à mettre la cloche tout ça tout ça je compte sur vous je vous remercie vraiment et je vous y allez salut tout le monde